J'ai dû m'affirmer en tant que leader pour dire, bien écoutez, c'est moi qui prends la relève. La plus belle affaire qui m'est arrivée dans ma vie, c'est que ma fille prenne la relève. Je suis à Salaberry de Valleyfield à la découverte d'une très belle entreprise locale, Atelier Kenville. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui le cœur de cette entreprise. Elle s'appelle Renée Demers. Ce bureau, c'est un quartier général, mais il contient énormément d'émotions. C'était là où ton papa aussi dirigeait l'entreprise. Maintenant, c'est toi. Parle-moi de comment ça a commencé. C'est un dimanche soir, on était à la maison en famille pour le repas. Tout le monde ensemble, puis papa nous fait peur qu'il y ait un acheteur pour l'entreprise. Bien, je me suis dit que ça n'a pas de sens. Ça a toujours été dans la famille, puis jamais ça avait été discuté. Ça fait que j'ai resté surprise, puis je me suis dit, bien, voyons donc, moi, je peux le faire, je peux l'apprendre. Renée m'a dit, c'est drôle, mais moi, je pensais qu'un jour, je l'ai travaillé avec toi, avec une larme à l'œil. J'ai appris sur le tas avec les gens qui étaient sur place, qui avaient beaucoup d'expérience. J'ai géré ces gens-là, mais en travaillant avec eux, vraiment. Qu'est-ce que j'avais tu? 26 ans. Oh! 26 ans! Je n'ai jamais réalisé dans quoi j'étais pour m'embarquer. La seule question qui m'est venue, c'est, oui, bien, moi, je suis une fille, je veux des enfants, je veux une famille. Donc, si je veux faire ça, il faut qu'ils m'aident. D'abord, moi, je ne suis pas un très bon pédagogue. Quand je t'explique quelque chose, tu le comprends tout de suite, parce que je ne sais pas faire pour te l'expliquer une deuxième fois. C'était la même chose avec le transfert avec Renée. Donc, transférer des actions, transférer ses argents, transférer ça, c'est facile. Mais son savoir-faire, c'est différent. Mais il y a eu des discussions, parce que moi, je n'étais pas trop patient. Il m'a répété souvent, écoute, il faut prendre soin du client, il faut que tu l'appelles, il faut que tu te déplaces, il faut que tu ailles le voir. Ça l'accrochait un peu parce que je pense qu'il voyait que je ne le faisais pas autant qu'il l'avait fait. Puis ça le fatiguait. Il y a depuis plusieurs années, je suis très, très impliquée au niveau des clients, donc je comprends très bien ce qu'il me disait. Qu'est-ce que ça a pris pour que ça en vienne à une transition qui soit viable, mais heureuse et surtout, surtout, qu'elle fonctionne? Il y avait un cours qui se donnait, qui s'organisait pour le fonds de solidarité sur les familles en affaires. On était quatre familles en affaires en même temps. Et c'est une vraie dynamique de groupe. Ça nous a appris comment faire aussi le transfert. Et ça nous a appris à faire des réunions familiales pour que tout le monde de la famille comprenne bien la dynamique de ce qui se passe dans le transfert de l'entreprise. Je me souviens que ma femme m'avait dit « je suis content qu'on fasse ça parce que je comprends ce que René veut faire maintenant ». Toi, tu es des filles à toi, la fille qui reprend la compagnie. Je suis une femme qui arrive dans un monde d'hommes avec des clients, certains clients. Il y a malheureusement des gens qui ne sont pas à l'aise ou qui ne font pas confiance parce que tu es une femme dans un milieu d'hommes. J'ai dû m'affirmer en tant que leader pour dire « écoutez, c'est moi qui prends la relève, c'est à moi qu'on doit s'adresser maintenant ». Ça s'était vendu aux employés calmes parce que ça, c'était important. Ça faisait sept ans qu'elle était là, elle était prête à tous les niveaux. Là, je suis assise, ça fait 22 ans dans le banc ici, mais la première journée, quand je suis rentrée dans le bureau et j'ai pris l'espace, je me suis dit « bien, mission accomplie pour un transfert ». Maintenant, l'aventure débutait. Un jour, René a changé un peu la vocation de l'entreprise. Écoute, ça ne s'est pas fait dès le départ quand il est parti, mais ça s'est fait avec le temps. C'est d'aller chercher un segment de marché qu'on n'avait pas, qui était totalement différent, qui est le transport terrestre. Ce que tu as réussi à faire, c'est à développer de nouveaux marchés avec une nouvelle clientèle, avec les mêmes valeurs, mais surtout avec la même compétence, avec les mêmes qualités. Ça m'intéresse de comprendre comment tu décris ton papa. Un papa extraordinaire, un homme de valeur, un homme généreux, un homme qui a géré sa compagnie et ses employés comme une grande famille. Et aujourd'hui, je gère ma compagnie encore comme une grande famille. Quand papa m'a légué l'entreprise, il m'a dit « tu vas être toute seule en haut, puis quand tu auras besoin de parler, moi je vais pouvoir être là, puis je serai toujours là pour toi ». La plus belle affaire que je m'étais arrivée dans ma vie, c'est que ma fille prenne la relève. Ça me permet encore de venir ici. Si j'avais vendu à des étrangers, ce que je sens quand je viens qui est ma vie, je ne l'aurais pas refait jamais. J'ai un mentor, j'ai un père qui est présent, qui m'écoute dans mes bons et dans mes mauvais coups. J'ai la chance de pouvoir donner un petit coup de fil dans la journée ou le soir, on m'en a à la maison, puis compter ce qui s'est passé, si j'étais faire une visite chez un client. C'est une personne qui me donne tellement de conseils. C'est le fun d'avoir toujours son écoute. C'est la personne à qui je peux me confier. Un jour qui sera plus là, on ne peut pas y penser.